allez c'est parti bonsoir à tous bienvenue à cette conférence la toute dernière de la saison et je vous la refais puisque je l'ai déjà fait au tout début de la saison en septembre devenir philothérapeute c'est une conférence qui me tient particulièrement à coeur les autres conférences sont des conférences de philosophie sur différents sujets et celle là elle présente mon métier qui est aussi ma passion qui est la manière dont j'essaye d'être au service des autres et donc pouvoir vous donner un petit peu cette manière d'utiliser la philosophie et peut-être aussi pouvoir vous donner envie de vous lancer dans ce métier c'est le but de cette conférence donc je suis très content que vous soyez si nombreux et je réaccueille katia ah mince alors tu as entendu bon allez on y va qui je suis pour celles et ceux qui me connaissent pas trop j'ai plein de casquettes de partout même tellement que je sais pas comment les mettre toutes sur ma tête c'est du coup j'en ai abandonné quelques-unes j'ai été prof de philo pendant 15 ans et je ne le suis plus depuis quelques années j'ai démissionné pour pouvoir me consacrer d'abord à la création d'une école une école privée hors contrat une école démocratique qui est basée sur les apprentissages autonomes et puis j'ai donc été directeur de cette école pendant deux ans deux ans et demi et je j'ai aussi arrêté pour me consacrer entièrement à la philothérapie qui est ce que j'ai vraiment envie de faire depuis des années et que je fais depuis maintenant quelques temps déjà donc dont je vais vous présenter ce soir le fonctionnement voilà à part ça je j'ai écrit aussi quelques quelques livres de philosophie et puis un roman qui m'a qui m'a qui m'a passionné à écrire sur les dauphins et sur la la rencontre entre les dauphins et un scientifique américain qui s'appelle john lilly et essayer de les comprendre notamment en prenant du lsd mais c'est une chose parmi d'autres c'est ce que l'histoire a le plus retenu de lui et puis enfin je j'adore utiliser des états qui modifient la conscience des états de conscience modifiés pour pouvoir aller explorer certaines zones d'ombre que le dialogue philosophique ne peut pas forcément explorer de front et donc c'est pour ça que j'utilise la respiration entre autres choses la danse aussi la danse derviche la danse biodynamique pour pouvoir accompagner des gens dans des états de conscience qui leur permettent d'aller visiter certaines choses voilà un petit peu comment je bosse donc c'est vrai que je suis pas un philosophe stricto sensu on dirait académique tout ça mais j'ai des casquettes un peu dans le monde de la psychologie dans le monde entre guillemets spirituel parce qu'on met tout n'importe quoi là dedans et puis dans dans le monde du sport aussi un peu etc etc bref allez on y va à qui est ce que s'adresse cette conférence si j'avais écrit à tout le monde oui ça aurait pas été très précis et du coup j'ai j'avais envie de clarifier un petit peu déjà c'est vrai que je m'adresse beaucoup dans ma formation en tout cas dans la formation que j'ai que j'ai créé aux personnes qui sont déjà thérapeutes ou accompagnantes ou coach de vie ou consultantes et qui souhaite mettre une nouvelle corde à leur arc donc la philothérapie peut les aider à à la fois clarifier leur fonctionnement et aussi peut-être proposer quelque chose de plus rationnel structurant dans leur accompagnement je kiffe aussi pouvoir m'adresser à des étudiants en philo ou en psycho ou pourquoi pas en anthropologie ou en histoire je sais pas mais en tout cas en philo et en psycho et qui souhaiterait savoir quel débouché peuvent peuvent les attendre après leurs études autrement que prof de philo et puis en général à celles et à ceux qui ont envie d'approfondir leur questionnement philosophique leur manière d'analyser leur écoute aussi parce que je parle beaucoup de d'écoutes dans ma formation puis ce soir aussi vous allez voir et en général je m'adresse quand même puisque c'est mon plus gros défaut à celles et à ceux qui se posent la question du pourquoi de savoir pourquoi est-ce que ils sont là elles sont là et qui sont en recherche de sens que moi c'est vraiment quelque chose qui me tarabiscote au quotidien et donc je suis vraiment désireux de savoir comment les autres personnes font pour trouver du sens et j'adore les accompagner dans la recherche de sens on va en parler ce soir alors notre sommaire déjà on va se poser la question qui tue pour m'a posé déjà un bon millier de fois est-ce que c'est pas encore une psychothérapie de plus il y en a à toutes les sauces des thérapies actuellement et la réponse vous pouvez zapper ce chapitre si vous c'est oui c'en est une donc voilà mais je vais quand même vous expliquer un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte comme approche puis ensuite on va aller questionner le sens dont je vous ai parlé ensuite on va aller questionner le système vachement vachement important pour moi le fait de comprendre le système d'une personne et puis enfin je vous parlerai un petit peu du contenu de ma formation alors première question donc est-ce que c'est pas encore une thérapie en plus c'est vrai que si vous regardez autour de vous après moi mon univers c'est à dire les gens que je côtoie c'est vrai qu'il est assez particulier puisque que ce soit sur facebook ou dans mes amis proches il ya beaucoup de personnes qui ont pour souhait de se mettre au service et du coup qui se mettre au service vous allez le voir très rapidement c'est ce qu'on appelle être thérapeute et qui du coup se veulent se disent parfois des fois ne se disent pas parce que ça fait un peu bizarre de se dire thérapeute mais se veulent thérapeute et donc est-ce que aujourd'hui tout le monde veut être thérapeute pourquoi tout le monde veut être thérapeute est-ce que c'est pas une gageure de vouloir être thérapeute je vais juste vous parler un petit peu de ça parce que c'est quand même pour moi assez intéressant de retourner la question déjà un petit peu de grec ça fait jamais de mal ça fait un peu pédant vous pouvez le ressortir dans une discussion au salon de thé ça vient thérapeia ça vient du grec thérapeu qui signifie deux trois quatre choses c'est c'est oui c'est la deuxième ligne ça signifie servir prendre soin de soigner et traiter et si vous vous arrêtez deux secondes sur la différence entre le sens de par exemple servir et prendre soin ou prendre soin et soigner ou soigner et traiter vous remarquez que c'est quand même assez large l'étymologie de la thérapie quand par exemple on dit à une personne comme la commission la midi l'uve le dit assez souvent à des thérapeutes tu n'as pas le droit de t'autoproclamer thérapeute car tu ne soigne pas jamais personne étymologiquement a dit que être thérapeute ça voulait dire soigner avant de soigner encore faut-il prendre soin et par exemple ce que je vous dis dans la slide en grèce les premiers thérapeutes les premières thérapeutes des femmes c'était celle qui s'occupait de l'équilibre de la relation entre les hommes et les dieux elles étaient vraiment au service de la bonne relation entre les hommes et les dieux et donc elle cherchait pas à soigner les dieux serait n'importe quoi éventuellement elle pouvait chercher à soigner la relation entre les hommes et les dieux quand elle se passait mal quand elle était déséquilibrée mais du coup la question principale c'est d'où vient le déséquilibre je vais pas vous refaire un cours sur hippocrates mais quand même dans l'équilibre des quatre humeurs d'hippocrates il y a vraiment cette notion que la maladie elle vient du déséquilibre et que si je suis malade à un moment donné si j'ai besoin d'être soigné c'est parce que je suis pas en équilibre et justement j'ai envie de penser et de vous dire que le thérapeute prend soin de l'équilibre il prend soin de l'équilibre d'une personne il est dans le fait de prendre soin avant d'être dans le fait de soigner et je crois pas que je soigne les gens je crois pas que j'ai cette capacité à la rigueur je peux essayer de leur montrer qu'ils ont une capacité d'auto guérison si ils acceptent de faire évoler leur système on va y venir mais je soigne pas les gens je pas je pas un gourou par contre je les accompagne et je prends soin d'eux voilà donc j'enfonce là vraiment peut-être une porte ouverte mais oui je j'ai envie de dire que je suis thérapeute c'est important pour moi parce que pour moi c'est une vocation de se mettre au service d'eux et de prendre soin d'eux et c'est juste ça être thérapeute avant de dire je vais par la magie guérir tous tes problèmes ça fait donc le début de la slide je l'ai déjà dit ça a donc trois conséquences quand même que j'ai envie de vous expliquer un petit peu c'est que quand on dit qu'il y a aujourd'hui profusion de thérapeutes ce qui est vrai et on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui aujourd'hui veulent se mettre au service les unes les uns des autres c'est vraiment une question très intéressante et est ce qu'il n'y a pas aussi un énorme besoin derrière avec des des années des siècles d'histoire à soigner ou à prendre soin donc quand on dit aujourd'hui qu'il y a une une multitude de gens qui veulent être thérapeutes et que du coup ben peut-être qu'on va être noyé dans la masse et que on va être en concurrence et qu'on va pas pouvoir sortir son épingle du jeu que ça va pas marcher notre notre thérapie à nous on a une certaine conception de la société qui est une conception concurrentielle qui est ok à la rigueur je ne dis pas que je suis contre cette conception là le système économique actuel marche là dessus mais n'empêche qu'il faut bien comprendre que c'est un paradigme et qu'à côté de ce paradigme paradigme gros ensemble de croyances il y en a d'autres des paradigmes qui sont plus vraiment des paradigmes basés sur la concurrence mais sur la collaboration travailler ensemble sur la complémentarité et que du coup moi je me sens pas noyé dans la masse et je me sens pas en concurrence avec tous les autres thérapeutes je passe mon temps à orienter les gens vers d'autres personnes qui savent faire que moi je sais pas ce fait je sais pas faire et et pourtant j'arrive quand même à vivre donc c'est pas parce qu'on est nombreux que on va se bouffer la gueule tous on peut peut-être fonctionner différemment j'aimerais bien qu'on fonctionne différemment et je vous redis ce que j'ai commencé à voir tout à l'heure je pense que s'il ya de plus en plus de gens qui veulent mettre au service c'est pas un hasard c'est pas pour rien je vais vous sortir une de mes croyances qui est absolument pas démontré rationnellement mais à laquelle je tiens fort c'est que enfin c'est aussi basé sur une observation quoi notre époque voit de plus en plus de gens de plus en plus de jeunes gens mais aussi plein d'adultes qui commencent à ne plus vouloir refiler leur vieux dossier à leurs gamins en leur disant dans l'inconscient vas-y traite mon dossier à ma place je te le refile moi je sais pas comment faire mais essaye de prendre en charge leur dossier à eux à elle et du coup la question qui tu sais comment je fais pour prendre en charge mon dossier tout seul je vais avoir du mal je vais me faire accompagner c'est pas parce que je suis un grand malade je me fais accompagner c'est parce que j'ai besoin d'aide pour pouvoir traiter mes dossiers et moi le premier patrick sorel j'en ai à balle des dossiers et je me fais accompagner pour traiter mes dossiers je fais pas style ouais ouais je suis thérapeute je vais y arriver tout seul non je me fais accompagner et par par plein de gens dans plein de domaines je pourrais vous donner aussi des noms si vous voulez donc qu'il y ait une offre qui soit comme ça avec cette profusion là c'est magnifique pas un problème c'est magnifique voilà c'est juste que j'avais envie de vous dire au départ alors c'est quoi la philo thérapie bah il ya philo puis il ya thérapeia thérapeia je vous ai dit ce que c'était et maintenant philo philo comme philosophie et là je vais encore plus enfoncer des portes ouvertes philosophie c'est le philein en grec c'est vraiment le l'amour mais dans le sens la quête le fait la recherche le fait de désirer quelque chose qu'est ce que tu aimes faire c'est vraiment ça le philein et puis la sophia c'est la sagesse mais c'est aussi la connaissance que les grecs assimilait sagesse et connaissance aujourd'hui on se pose des questions savoir ça va vraiment ensemble c'est quelqu'un qui a une tête bien pleine il a une tête bien faite pas toujours le cas mais bon du coup philo sophia bah étymologiquement c'est censé être la recherche de la sagesse l'amour de la sagesse mais on pourrait le prendre dans l'autre sens pour jouer un peu j'adore jouer avec les mots si jamais on se disait parce que quand on regarde psychologie par exemple psuche logos psychologie c'est logos l'étude rationnelle de psuche l'âme l'étude rationnelle de l'âme ou de l'esprit si vous voulez et du coup vous remarquerez que le logos vient en premier enfin il est dans la phrase il ya étude rationnelle logos de la psuche et si jamais je prenais philosophie comme ça sophia la sagesse de philo du désir de la quête de la soif de de l'amour et si je disais que la philosophie c'est la sagesse du désir la sagesse de l'amour ce serait marrant aussi c'est très peu ce qu'on dit en vrai mais est ce qu'il ya une sagesse à voir dans la quête dans le désir dans l'amour pour moi le désir c'est le moteur c'est ce qui me fait avancer c'est pas un problème le désir le problème c'est quand je suis déréglé dans mes désirs certainement mais ça c'est parce que j'ai des blessures on pourra en reparler plus tard c'est parce que j'ai des 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 gouffres béants avec des manques et que du coup ben j'ai des désirs qui n'arrivent pas être satisfaits et du coup j'emploie des moyens qui sont disproportionnés mais le désir en lui-même il est il est il est le moteur de la vie du coup pouvoir redonner au désir toute sa place dans la philosophie c'est vraiment super important pour moi c'est une de mes bases et le désir il demande à être accompagné avec soin il demande à ce qu'on prenne soin de lui à ce qu'on le vilipande pas et donc vous remarquerez que la philo thérapie ça pourrait très bien être la thérapeia de la philo le fait de prendre soin du désir de l'élan de vie de ce qui me met en branle pour agir ça peut être ça aussi la philo thérapie voilà plein de jeux de mots pour pouvoir vous montrer que on peut explorer dans tous les sens avec le langage moi j'adore jouer avec la langue des oiseaux triturer les mots dans tous les sens en tout cas ce que vous pouvez retenir c'est que la philo thérapie c'est quand même avant tout le fait d'utiliser la philosophie pour accompagner la personne ok mais pour quelles raisons est ce que la philosophie pourrait accompagner les gens qu'est ce qu'elle pourrait apporter oui la question dans la société moderne de la plus-value c'est quoi ta plus-value par rapport au psychologue et là je dis non l'os et réfléchis bien ok alors je vais essayer eh ben si j'avais à donner une plus-value ce qui pour moi est détestable que je ne me mets pas en compétition avec la psychologie je dirais que parfois parfois certains psychologues soit oublie un peu vite les questionnements en pourquoi les questionnements sur le sens pour se concentrer sur les mécanismes logiques de la pensée et moi j'ai envie de redonner sa place au sens je vous en parlais et puis aussi parfois certains psychologues ont tendance à passer sous silence des questions embêtantes des domaines embêtants par exemple les domaines un peu ésotériques un peu spirituel des trucs qui sont pas forcément scientifique entre guillemets allez on va sortir les gros mots cartésiens entre guillemets j'ai tellement de gens qui viennent vers moi qui me disent attention moi je suis cartésien et je leur dis pour commencer excuse moi mais si tu avais vraiment lu des cartes dans la lettre tu verrais qu'il n'est pas si cartisien que ça quand il est derrière son poil en train de faire ses méditations métaphysiques c'est un peu olé olé c'est marrant c'est rationnellement très structuré mais n'empêche que il est bien perché quand même donc pourquoi est-ce que moi j'irais pas accompagner les gens qui ont des questionnements métaphysiques des questionnements même ontologiques des questionnements même ésotériques et pourquoi est-ce que je 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 me priverai de tout un domaine de questionnement qui pourtant est méga intéressant par exemple pendant des années j'ai accompagné des gens qui avaient fait des instances de mort éminente je faisais partie d'une asso qui s'appelle l'iandes france et du coup ces personnes là qui n'étaient pas entendues en général par la science ça commence un petit peu parce que on en fait toute une mythologie là où ils ont vu la mort ils sont revenus mais en fait ils ont ils ont eu une expérience paroxystique méga importante qui a changé toute leur vie et ils demandent juste à être écouté entendu avec soin et qu'on qu'on leur fasse confiance dans ce qu'ils nous disent c'est pas de la merde ce qu'ils nous disent et du coup c'est ils m'ont appris tellement ces gens là c'est une des bases de ma compréhension du monde ce que ont pu m'apprendre les expérienceurs ceux qui ont vécu des expériences de mort éminente donc ma philosophie elle se prive pas de ça elle se met pas de barrière en fait voilà j'ai déjà parlé beaucoup en quotidien je vous parle tout à l'heure depuis tout à l'heure de sens de sens de sens de sens et vous savez qu'en philosophie on adore définir les mots alors définition ce que on appelle le sens donner du sens à ce qui est éprouvé par une personne j'espère que ça va devenir de plus en plus clair et de plus en plus concret ce que je vous dis c'est pas le cas vous me le dites d'ailleurs j'ai pas mis là j'ai pas mis la discussion donc je vais essayer de la retrouver elle est où pour voir s'il ya des gens qui m'ont posé des questions toujours pas cool comme ça voilà ok je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question du des différents sens du mot sens présent comment ça se mordent un peu la queue mais c'est vrai que le sens a au moins trois sens il ya le sens principal de sens et du coup ben sens de sens qui est signification le fait qu'un mot à un sens et du coup ce sens c'est sa signification et moi j'aime bien dire aussi des fois pour un événement par exemple un événement peut avoir du sens ou pas on va en reparler et du coup le sens qu'on donne à l'événement c'est sa signification mais en termes de raison d'être et c'est là que se pose la question du pourquoi 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 ce truc là m'est arrivé quel est le sens que ça revêt pour moi et là on parle de signification on parle de raison d'être mais évidemment le sens et c'est quand même le tout premier j'ai envie de dire le plancher des vaches quoi pardonner mon expression mais je viens de saint rendu pont dans la campagne zéroise et du coup il ya plein de vaches du coup le le plancher des vaches du sens c'est la sensation c'est ce que je ressens dans mon corps c'est aussi toutes les émotions que je peux ressentir alors ça va être aussi mes sentiments même s'il faudrait distinguer sensations émotions sentiments passion n'empêche que il ya tout ce domaine là les trucs que j'éprouve qui sont qui font partie du sens que je donne à ma vie et puis enfin dans le sens interdit par nous dans le sens unique on a cette idée que le sens c'est la direction et là on parle de aussi de motivation on parle de désir finalement parce que le la direction que je prends elle dépend évidemment de ma motivation de mon désir de mon élan de vie et peut-être des fois j'ai pas de direction on va y venir peut-être des fois je sais pas trop où je vais du coup là il ya il ya quelque chose comme l'absurde qui va venir assez rapidement c'est pas forcément mal mais c'est pas forcément agréable quand j'éprouve ça donc si à plat si je remets ces trois sens du concept de sens dans ce dans ce schéma là vous remarquerez que je peux m'intéresser quand je suis face à une personne à la signification de ce qu'elle dit à la direction qu'elle prend aux sensations qu'elle a et non seulement j'ai pas envie de me couper de l'un des trois sens du concept de sens mais en plus de ça ils sont fondamentalement liés et je vais essayer de vous expliquer dans ma conception pourquoi est-ce qu'ils sont liés déjà si je regarde le lien entre signification et direction et il est assez évident que quand je n'arrive pas à mettre de la signification sur ce qui m'arrive par exemple à un moment donné c'est plus dur de trouver une direction c'est plus dur de trouver un sens à prendre un chemin à emprunter et alors si jamais j'arrive pas du tout à donner de sens à ma vie en général de signification à mon existence là vous remarquerez ça devient tiens j'accueille élodie ça devient vraiment compliqué de trouver une direction et c'est là ce qu'on peut appeler l'absurde c'est je peux avoir tendance à me dire du coup rétrospectivement c'est la rétroactivité de la boucle si j'ai pas trouvé si j'ai pas de direction je peux avoir tendance à même aller jusqu'à légitimer ça dans des discours peut-être existentialiste il n'est pas un problème mais qui est pas toujours très confortable et à dire bah il n'y a pas de sens à la vie la vie est absurde l'existence est absurde à la rigueur le sens c'est celui que les gens veulent bien lui donner mais la vie n'a pas de sens et je vais vous faire remarquer c'est pas que je crois pas à ça mais je vous fais remarquer que le fait de dire que la vie n'a pas de sens et que c'est nous qui le donnons c'est en soit déjà un choix de la personne évidemment c'est un choix dans un système de croyance et que il pourrait y avoir aussi un autre choix qui est tout aussi légitime ça dépend du système de croyance qui dirait si la vie a un sens mais c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de de d'emprunter comme chemin dans tous les cas c'est votre choix ensuite deuxième deuxième lien signification et sensation là vous allez me dire c'est un peu plus compliqué parce qu'on a deux étages l'étage du mental la signification et l'étage de la sensation donc l'étage des cinq sens de la sensibilité de la capacité de percevoir et pourtant vous remarquerez je vous en parler un peu tout à l'heure que tout ce que je perçois tout ce que je sens j'ai un besoin fondamental de lui donner du sens de l'intégrer dans une espèce de gros tetris qui est mon système de croyance dans lequel j'essaye de faire en sorte que tout est à peu près un sens une cohérence quelque chose alors je sais pas qui c'est qui a fait ce joli petit bruit très agréable mais si jamais c'est possible de couper le micro c'est génial peut-être c'est Elodie qui vient d'arriver mais je te vois pas parce que je suis dans l'eau c'est possible pas de souci Elodie bonjour ouais pas de problème du coup si 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 tu peux couper ton micro c'est génial et si c'est pas toi et bien que celui ou celle qui fait ce bruit coupe son micro merci beaucoup oui je disais toutes les sensations qui me traversent parce qu'une sensation me traverse elle rentre elle sort et bon pour en reparler je cherche à les intégrer dans un système de croyance je cherche à leur donner une signification qu'est ce ce sont par exemple les expériences paroxystiques telles que les expériences de mort imminente ou telles que les expériences psychédéliques ou telles que les expériences en général en état de conscience modifiée dans lesquelles je suis traversé par des sensations assez fortes en général ou dans les constellations familiales par exemple si vous prenez cet exemple que j'adore parce que je ma compagne fait des constellations familiales elle est constellatrice et du coup je commence à voir que quand je participe à une constellation je me fais traverser par des sensations que des fois j'arrive absolument pas à comprendre et du coup qu'est ce qui se passe quand j'arrive pas à comprendre ce qui me traverse et ben je me sens pas très bien c'est pas confortable c'est pas top parce que du coup ben mon système tetris il est un peu en danger et donc j'ai vraiment une tendance à essayer de d'éclairer ça de lui donner du sens de retrouver du sens et si jamais j'en trouve pas qu'est ce que je peux aller jusqu'à faire et c'est vrai il y en a qui font ça je peux aller jusqu'à rejeter la sensation tu n'existe pas tu ne m'as pas traversé je n'ai pas perçu ça non c'est pas vrai c'est de l'hallucination et oui ben oui j'avais pris un psychédélique donc forcément c'est de l'hallucination ça n'existe pas en dehors de mon esprit ok si tu veux mais encore une fois ça c'est un choix et c'est un choix que tu as emprunté parce que tu n'arrives pas à intégrer ça dans ton système de croyance et si jamais tu y arrivais est-ce que tu pourrais éventuellement prendre au sérieux ce que tu as perçu ce serait possible ou pas pour toi et vous remarquez là ça change pas mal de choses sur le sens que je donne à ma vie ça change même beaucoup de choses garantie et puis enfin troisièmement voilà il est là sensation et direction et ben quand je me coupe du sens quand par exemple je suis trop hypersensible et que du coup je décide de mettre une carapace autistique de hop je ne je ne sens plus rien dans mon corps j'ai plein de gens aussi qui viennent me voir qui me disent mais moi je ne sens rien dans mon corps ok on va les voir mais pour l'instant peut-être tu t'es bien protégé tu as ta carapace mais qu'est-ce qui se passe quand je me suis coupé des sensations qui me guident dans la vie c'est chaud de prendre une direction c'est pas facile de prendre une direction vu que la sensation est quand même un guide passionnant et du coup c'est quoi qui me reste ? et ben c'est mon mental et du coup je prends des directions à l'aide de mon mental à l'aide des significations que j'essaie de donner à la vie mais vu que j'ai peu de sensations ou qu'en tout cas je les écoute pas mes significations elles sont un petit peu perchées entre guillemets au sens où elles sont déconnectées de ma corporealité de ma matière, de mon incarnation et du coup c'est chaud de m'orienter vraiment et puis qu'est-ce qui se passe quand j'ai des difficultés à trouver une direction dans la vie et ben je peux en arriver certains jeunes font ça même pas mal quand à un moment donné je suis un peu dans l'absurdité je sais pas trop où je vais je peux me dire tiens comme ce sont de facilité et ben la direction que je vais donner à ma vie c'est de cultiver le plus possible des sensations fortes très intenses parce que là au moins je sens les choses et du coup je vais aller je vais aller boire beaucoup d'un seul coup pour pouvoir ressentir l'ivresse je vais cultiver la vitesse en voiture, en moto je vais vivre à 110% avec ce ouais carpe diem mais en vrai ce que je cherche à remplir c'est un vide de sens que je cherche à remplir par de l'intensité quantitative toujours plus, toujours plus, toujours plus et ce qui se passe en général dans ces cas-là c'est que je deviens addict à la sensation forte et que comme vous le savez plus je suis addict plus il va me falloir beaucoup plus pour avoir le même degré de contentement beaucoup plus de vitesse j'ai donné un là-dedans je connais j'ai eu une moto déjà et je sais ce que c'est d'être à 180 sur une nationale et de ne pas se faire plaisir donc plus de vitesse plus d'alcool plus de drogue plus de sexe plus de tout ce qui me fait vibrer parce que vu que je ne sais pas trop où est la direction autant aller on y va quoi et puis vous remarquez qu'en général l'issue c'est l'accident d'une manière ou d'une autre donc voyez à quel point les trois sont imbriqués signification direction sensation pour la construction de ma vie elles sont imbriquées pour le sens que je donne à ma vie pour la direction que je prends et pour l'acceptation des sensations qui me traversent donc c'est là-dessus qu'on va aller travailler en philothérapie sur ces trois ces trois ces trois parties on va dire et puis cette cette spirale-là qui fait que je peux aller vraiment dans un cercle vicieux et que je peux aller vraiment très bas dans l'addiction par exemple ou dans la dépression ou dans plein d'autres processus de fuite elle peut aussi être ascendante et je peux aussi progressivement tranquillement retrouver de la signification de la sensation de la direction et là je vois quand j'accompagne des gens vraiment la lumière qui s'éclaire à nouveau quoi j'ai l'impression de respirer à nouveau et juste parce qu'à un moment j'ai peut-être changé un élément de mon système de croyance et ça a fait basculer pas mal de choses et donc c'est ça mon accompagnement c'est aller chercher à faire bouger le système de croyance on va y venir juste après au système de croyance est-ce que je passe par là j'avais décidé ça mais je ne sais plus oui 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 ok Serge on y va je passe par là et du coup quand même moi qui adore c'est les enfants qui font ça qui posent tout le temps à leurs parents des questions pourquoi moi qui adore poser des questions pourquoi je me demande pourquoi est-ce que c'est si important de se poser des questions pourquoi et pourquoi est-ce que c'est vraiment dans ma vie si important de pouvoir aussi trouver des réponses à la question pourquoi pas comment mais pourquoi je vais interroger ça avec vous et alors ce qui arrive là attention c'est un texte philosophique oulalala dans une conférence ça ça perd la moitié des gens mais quand même je vais vous le lire un petit peu je vais vous le lire à vos autres ça vous n'avez pas besoin de le vous pourrez le lire avec moi parce qu'il est intéressant en fait c'est un texte d'un scientifique et il ne faut pas le prendre pour argent comptant en philosophie on n'est pas en train de lire la Bible ou le Coran et de dire là est la vérité on décrypte un petit peu les croyances et les contenus logiques des textes et donc là c'est François Jacob un biologiste de l'évolution qui nous dit que je cite je crois que le cerveau humain a une exigence fondamentale celle d'avoir une représentation unifiée et cohérente du monde qui l'entoure ainsi que des forces qui animent ce monde les mythes comme les théories scientifiques répondent à cette exigence humaine dans tous les cas et contrairement à ce qu'on pense souvent il s'agit d'expliquer ce qu'on voit par ce qu'on ne voit pas le monde visible par un monde invisible qui est toujours le produit de l'imagination par exemple on peut regarder la foudre comme l'expression de la colère divine ou comme une différence de potentiel entre les nuages et la terre on peut regarder une maladie comme le résultat d'un sort jeté à une personne ou comme le résultat d'une infection virale mais dans tous les cas ce qu'on invoque comme cause ou comme système d'explication ce sont des forces invisibles qui sont censées régir le monde par conséquent qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une théorie scientifique tout système d'explication est le produit de l'imagination humaine juste une petite remarque avant de continuer il a quand même une petite préférence qu'il nous a donné déjà la France à Jacob mais bon et puis moi aussi je veux donner je continue mais il y a une différence à noter entre donc science et mythologie c'est que la science semble à première vue moins audacieuse que les mythes tant par ses questions que par ses réponses on considère le plus souvent que la science moderne a véritablement débuté quand au lieu de demander d'où vient l'univers de quoi est faite la matière qu'est-ce que la vie on s'est demandé comment se fait la chute d'une pierre comment l'eau coule-t-elle dans un tube comment le sang circule-t-il dans le corps et le changement fut surprenant les questions générales donc les questions mythologiques métaphysiques ne conduisaient jamais qu'à des réponses limitées au contraire les questions limitées de la science se révélèrent conduire à des réponses de plus en plus générales voilà le texte de François L. Cobb qui est donc une apologie du processus scientifique qu'on donne même souvent au terminal en philosophie pour légitimer le fonctionnement scientifique par rapport au fonctionnement mythologique qui est évidemment beaucoup plus archaïque n'est-ce pas dans une pensée un peu progressiste et vous comprenez aussi avec mon ironie que je ne vais pas forcément être totalement d'accord avec ça alors essayons de décrypter un peu ce que dit François Jacob déjà il oppose les questions générales et les questions limitées les questions générales je vous les redonne c'est d'où vient l'univers de quoi est faite la matière qu'est-ce que la vie c'est des questions qu'on peut appeler donc à bon droit métaphysique métaphysis au-delà de la nature donc c'est des questions sur le sens de l'univers sur sa raison d'être sur sa finalité pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ce sont des questions en pourquoi 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 est-ce qu'il y a un univers pourquoi est-ce qu'il y a la vie c'est des questions c'est pas facile d'y répondre et d'un autre côté on a la question limitée qui sont comment se fait la chute d'une pierre comment l'eau coule-t-elle dans un tube comment le sang circule-t-il dans le corps et vous remarquerez que ce sont des questions physiques au sens de la physis grec c'est-à-dire la nature aujourd'hui on pourrait dire elles sont aussi biologiques c'est-à-dire la logique de la vie bio étant la vie la logique de la vie et donc ces questions physiques et biologiques ce sont des questions sur le fonctionnement le fonctionnement de l'univers son mécanisme sa manière de marcher Aristote dirait la cause efficiente la manière dont les choses fonctionnent ce sont des questions en comment et vous commencez à remarquer la différence sur les questions en pourquoi qui sont donc plutôt métaphysiques et les questions en comment qui sont plutôt on va dire scientifiques et si maintenant j'interroge les deux exemples que prend François Jacob l'exemple de la maladie et l'exemple de la foudre vous remarquez que les réponses en comment pour par exemple la maladie c'est le résultat d'une infection et pour l'orage c'est le résultat d'une différence de potentiel électrique entre le ciel et la terre par contre c'est vraiment sur le fonctionnement comment ça marche le déroulement effectif et ça se base sur un paradigme déterministe un paradigme qui dit que tout effet a une cause et une seule et que cette cause elle détermine nécessairement un effet c'est le déterminisme la place en physique il y a déjà de cela quelques temps par contre les réponses en pourquoi que François Jacob l'air de rien a l'air un petit peu de dénigré quand même ça serait la maladie c'est le résultat par exemple d'un sort j'étais à une personne ou on pourrait en trouver d'autres ou du karma tiens ton karma les jeunes ils disent ça mais non mes fils ils disent quand quelqu'un il fait un truc ils disent tiens karma bon c'est un peu dévoyé mais donc c'est le résultat du karma et puis l'orage ça peut être le signe de la colère divine par exemple ou ça peut être le signe de la réponse à une prière ou je ne sais quoi donc là on est plutôt dans des dans des une recherche de signification de compréhension du sens et donc ça se base sur un paradigme que vous avez bien compris la science n'affectionne pas particulièrement c'est le paradigme finaliste le fait qu'il y ait une raison d'être une fin au sens de finalité à chercher derrière tel ou tel événement et donc on peut se poser la question quelle est la raison d'être de cet événement la science elle ne répond pas à cette question elle répond comment se fait comment se déroule l'événement donc la science nous dit François Jacob elle limite ses questions au comment pour pouvoir élargir de plus en plus les réponses par induction théorique et avoir vraiment une compréhension de plus en plus globale du fonctionnement du monde et ça c'est vraiment intéressant la démarche scientifique elle nous permet d'agir sur le monde parce que quand je comprends le fonctionnement ça c'est un texte de Descartes je peux à partir de là agir sur les causes qui régissent le déroulement du monde et je peux dit Descartes me rendre comme maître et posteur de la nature donc il y a bien le comme maître et posteur de la nature je peux finalement contrôler maîtriser et c'est bien ce qu'on fait nous autres êtres humains par contre j'ai envie quand même de redonner moi avec ma démarche philosophique de redonner toute son importance au questionnement en pourquoi au questionnement métaphysique au questionnement existentiel au questionnement sur le sens sur la compréhension sur la signification et pourquoi j'ai envie de ça ce qu'on va chercher à comprendre ensemble prenons un exemple je me balade dans la rue ça ne m'est jamais arrivé personnellement mais des accidents quand même j'en ai eu pas mal je pourrais vous raconter le mien si vous voulez mais on n'est pas là pour ça je me balade dans la rue et boum aïe et là je me réveille et je m'aperçois qu'il y a des débris de tuiles autour de moi je me suis pris une grosse tuile sur la tête et là je me pose la question quand même légitime qu'est-ce qui s'est passé vous remarquez que cette question qu'est-ce qui s'est passé elle a deux possibilités de réponse parce qu'elle a deux possibilités de direction dans son questionnement soit je me demande comment ça s'est passé que je me suis pris une tuile sur la tête c'est donc l'approche du point de vue de la cause efficiente du point de vue scientifique déterministe et donc là je peux me dire d'un côté il y a eu la raison pour laquelle la tuile allait tomber c'est gel dégel la nuit précédente un coup de vent à cause d'un anticyclone qui est lui-même l'effet de machin bidule chouette chambon climatique j'en sais pour rien et du coup je peux arriver à expliquer comment est-ce que la tuile allait tomber puis d'un autre côté je peux expliquer aussi que moi si j'étais là à ce moment précis c'est parce que j'avais telle vitesse dans mes pas et telle direction et du coup je peux expliquer comment je suis arrivé là à ce moment précis et du coup je peux arriver je peux expliquer finalement comment ma tête a rencontré la tuile et tout ça c'est absolument nécessaire à partir du moment où je comprends les causes qui ont fait que dans un fonctionnement déterministe c'est pas le hasard c'est la conséquence de cause ok mais est-ce que ça me satisfait moi qui me suis pris une tuile sur la tête de savoir comment c'est arrivé vous remarquez que j'ai quand même une légère tentation à me poser la question mais pourquoi pourquoi ça m'est arrivé à moi pourquoi à ce moment là et là je me pose la question pourquoi est-ce que moi je devais me prendre une tuile sur la tête à ce moment là et là si je rencontre un scientifique il va me dire laisse tomber tout de suite cette question là elle va t'amener nulle part parce que tu ne vas avoir que des réponses qui vont être limitées qui vont être hypothétiques qui vont être hasardeuses alors que moi je vais t'expliquer finalement comment ça se fait vous voyez quand vous vous demandez mais pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien le scientifique il arrive et il dit c'est Big Bang Big Bang égale fonctionnement mais pourquoi il y a un Big Bang oh bah ça c'est une question métaphysique moi j'en sais rien moi je te dis le comment pas le pourquoi donc là c'est la même chose et moi j'ai envie j'ai envie de comprendre pourquoi je ne sais pas trop encore pourquoi mais je me dis que ça fait sens quand même du coup je commence à élaborer des hypothèses je me dis bah peut-être que c'est parce que j'avais fait une mauvaise action et que du coup maintenant j'en paye le prix c'est le fameux karma donc peut-être que cette mauvaise action elle était dans cette vie ou dans une autre vie et du coup bah j'en paye maintenant le prix je peux me dire ça et je n'ai pas de certitude je peux me dire peut-être que j'allais pas dans la bonne direction et du coup la vie elle m'a donné un coup de main elle m'a donné un c'est pas le karma c'est pas vous voyez c'est plus la même chose mais là c'est plutôt un coup de main de la vie un accident égal coup de main je peux me dire ça aussi et donc la vie elle a des intentions puis elle me dit ce qui est bien ou pas pour moi dans cette compréhension là du monde puis je peux me dire aussi bah c'est une épreuve qui m'a été envoyée pour que je comprenne quelque chose et du coup qu'est-ce que je dois en comprendre qu'est-ce que je peux en comprendre et vous remarquez que là quand je parle d'épreuve je sais pas si vous avez déjà appris des événements qui vous sont arrivés en général des maladies comme des épreuves une épreuve c'est l'occasion de m'éprouver et je reviens à ma trilogie du sens l'épreuve dans tous ses sens en fait si vous y réfléchissez bien l'épreuve elle peut se prendre dans ces trois sens là c'est ce que j'éprouve dans mon corps c'est la sensation l'épreuve c'est quand j'éprouve des choses dans mon corps mais l'épreuve c'est quand je suis éprouvé par ce qui m'arrive et donc là c'est la signification de l'épreuve et puis l'épreuve aussi elle va m'apporter un questionnement sur qu'est-ce que qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux en déduire quelle direction que je vais prendre qu'est-ce que ça prouve en fait qu'est-ce que moi j'ai prouvé en traversant cette épreuve et du coup là c'est la question de la preuve qui est la question aussi de la direction dans ma vie et vous remarquerez que à chaque événement qui m'arrive je peux le prendre de cette manière là avec toujours quand même en premier la sensation en premier j'éprouve quelque chose en deuxième je cherche du sens et puis en troisième je vois quelle direction je prends c'est en général comme ça que je fais le sens la signification la direction et alors je reviens à mon pourquoi et je pose la question pourquoi pas le pourquoi pourquoi est-ce qu'on devrait rejeter d'emblée sous prétexte que ce sont des questions non scientifiques les questions existentielles les questions métaphysiques pourquoi est-ce qu'on devrait les rejeter j'ai l'impression quand même vous me direz votre avis que elles ont une grande place dans mon système de croyance et quand je dis mon c'est celui de tout un chacun c'est-à-dire qu'elles prennent beaucoup de place les questions sur le sens de ce qui m'arrive pourquoi peut-être parce qu'elles reposent sur un besoin de compréhension et que comprendre c'est un besoin comme manger comme avoir des amis comme être en sécurité comprendre c'est peut-être un de mes besoins on va y venir d'ailleurs François Jacob il est ok avec ça puisqu'il dit dans sa première phrase du texte le besoin de cohérence c'est fondamental à l'être humain et du coup quand même je repose cette question pourquoi j'ai besoin de savoir pourquoi pourquoi j'ai besoin de comprendre est-ce que c'est pour retrouver un sentiment de sécurité quand je me sens en insécurité est-ce que c'est et parfois c'est le cas il y a des gens qui viennent vers moi pour ça est-ce que c'est pour comprendre quelle est ma responsabilité dans ce qui m'arrive quelle est ma responsabilité dans la guerre qui se joue entre moi et mes enfants par exemple ou entre moi et mes parents peut-être des fois c'est aussi pour tisser des liens dans mon système éclairer mes relations pour pouvoir mieux me positionner il y a plein de possibilités de réponses à cette question pourquoi mais vous remarquerez qu'à chaque fois la réponse elle est en termes de besoin ça répond à un besoin de comprendre pourquoi et donc si je délaisse le pourquoi je ne nourris pas mes besoins et du coup je risque de ne pas être super équilibré dans ma vie et donc c'est un de mes postulats de base dans ma philothérapie c'est que nous sommes tous en besoin de compréhension nous sommes tous en besoin de cohérence pourquoi parce que nous avons un paradigme propre notre système de croyance à l'intérieur d'un paradigme plus large celui de notre famille à l'intérieur d'un paradigme plus large celui de notre culture à l'intérieur d'un paradigme plus large de notre époque et du coup c'est imbriqué en fractal comme ça mais nous avons un système de croyance propre et ce système de croyance je vais vous dire ma croyance à moi c'est lui qui nous fait tenir debout plus ou moins bancalement des fois c'est bancal parce qu'il y a plein de trous on va y venir mais n'empêche que ce système de croyance il m'aide à m'orienter dans la vie c'est comme une cartographie et s'il y a des trous dans ce système de croyance ou s'il y a des bugs ici et là et bien c'est plus difficile pour moi de m'orienter dans la vie et ça peut créer des sentiments de manque de confiance d'inconfort plein plein de choses qui sont d'origine mentale et ça ne veut pas dire que je les diminue ça veut dire que je donne beaucoup d'importance au système de croyance dans lesquels chaque personne s'agite on pourrait dire et donc j'ai envie d'essayer de voir quand j'accompagne quelqu'un comment tu peux faire évoluer ton système de croyance si à un moment donné il te procure de l'inconfort si à un moment donné l'existence elle est difficile pour toi est-ce qu'en faisant bouger ça ou ça ça va changer des choses et tranquillement on va y aller préconcieusement parce qu'autrement on va faire décompenser la personne si on lui dit change tout laisse tomber c'est merdique là il va se jeter d'une falaise c'est obligé on a fait ça avec moi il y a quelques années et je n'étais pas bien du tout du tout donc j'y vais mollo dans certaines pratiques philosophiques on y va plutôt au forceps et ce n'est pas la meilleure manière de faire accoucher une personne entre guillemets mais bon et donc j'en viens vous avez compris je crois maintenant au système qui est vraiment super important pour moi dans l'accompagnement philothérapeutique le fait de comprendre le système si vous voulez si j'avais à prendre une image ouais je vais le faire comme ça c'est vraiment pour moi intéressant d'utiliser cette image de la constellation pour pouvoir comprendre à la fois les liens qui se tissent dans une famille où du coup toutes les autres personnes c'est des planètes de mon système parce que finalement je suis au centre de mon système familial pour moi et les autres planètes gravitent autour de moi et il y en a qui sont plus grosses que moi il y en a qui sont plus petites etc mais n'empêche qu'elle gravite autour de moi mais à l'intérieur de mon esprit aussi toutes mes croyances elles font comme ça elles tournent dans une espèce de constellation avec peut-être un centre que certains appellent le self le soi de Hume par exemple ou l'identité personnelle ou tout ce que vous voulez mais autour de cette identité il y a plein de croyances qui tournent comme ça et qui effectivement orientent color ma vie elles orientent ma perception elles elles transforment ma manière de voir et selon que mon système il est confus ou il est plutôt organisé et bien ma vie peut-être vous voyez très différente c'est les images à gauche ça peut être un soleil paradisiaque ça peut être une boule de feu de colère ça peut être un soleil noir de dépression ça peut être plein d'autres choses et ça c'est en partie dû à mon système alors bien sûr mon système il a une origine il y a toutes les blessures tous les trucs cassés pas réparés super difficiles les traumatismes etc mais n'empêche qu'aujourd'hui je suis celui qui est un système à part entière à lui tout seul je prends une autre image que j'adore le Tetris ce que vous remarquez mon système il est là il est en bas et dans le Tetris on s'aperçoit de plusieurs choses c'est premièrement que mon système lui ce qu'il cherche à tout prix c'est la cohérence c'est-à-dire limiter les trous essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de failles possible et plus je grandis dans ma vie plus mon système devient rigide parce que je pense qu'il est la meilleure solution pour l'instant pour pouvoir être cohérent avec moi-même et du coup je rigidifie mon système et en même temps vous remarquerez ce que dans ce métaphore du Tetris à chaque instant la vie me propose de nouveaux éléments qui viennent tomber sur mon Tetris et qui viennent le faire chier parce que moi je préférerais que mon système il reste tel qu'il est principe de sécurité principe de confort et les nouveaux éléments viennent perturber mon système viennent le mettre en déséquilibre comme quand je marche je me mets en déséquilibre mais là c'est la vie qui me propose des sources des équilibres et à chaque fois qu'un événement m'arrive je cherche à le tourner dans tous les sens pour le mettre dans mon système et un autre arrive immédiatement après et ça crée encore des sources d'inconfort et des choses comme ça alors imaginez celles et ceux qui comme moi et comme d'autres personnes que je connais par exemple ici dans cette conférence cherchent sans cesse à provoquer des expériences pour pouvoir faire bouger leur système ça rend la vie peut-être un peu plus instable par contre c'est passionnant mais ce qui est sûr c'est que je serai plus souvent dans l'inconfort sauf si à un moment donné j'accepte que je n'ai pas de stabilité dans mon système mais qu'il est évolutif et qu'accompagner l'évolution de mon système c'est peut-être le meilleur cadeau que je puisse m'offrir la vie me l'offre ce cadeau elle fait tomber tout le temps de nouveaux éléments et si moi j'accepte ça alors ça devient beaucoup plus agréable à vivre mais avant avant d'en arriver là je vais quand même morfler un peu d'une manière ou d'une autre donc ça c'est l'idée du Tetris que j'aime beaucoup je crois à un exemple que peut-être vous connaissez ou pas c'est les indiens quakult en Amérique du Sud les indiens quakult ils ont une croyance qui fait parer à les mouettes comme disent mes enfants cette croyance elle dit la chose suivante un chasseur qui part à la chasse et qui quand il revient avec une proie mange sa proie en solo avec sa famille au pire il est condamné par les esprits de la nature à partir du lendemain à ne plus jamais rien pouvoir capturer à nouveau comme proie parce qu'en fait il se satisfait égoïstement de ce qu'il avait chassé et du coup les esprits de la nature vont le punir ça c'est la croyance des ennemis cette croyance-là il y a plusieurs manières de l'observer imaginez que je sois plutôt empiriste si vous voulez pour faire gros c'est je crois que ce que je vois c'est on va faire des expériences puis on va voir on va provoquer des expériences et puis on va les dire aux chasseurs non franchement c'est de la merde ce que tu dis essaye tu verras je suis sûr que demain tu continueras quand même à réussir à chasser et là vous remarquez bien il est un peu caricatural mon exemple mais quand même vous remarquez bien que le point qui va pêcher dans cette analyse-là c'est que la croyance du chasseur va fortement influencer son échec à la chasse le lendemain et que du coup il va revenir brodouille brocouille comme dirait les inconnus pardonnez-moi ce vilain jeu de mots parce qu'il y croit tellement que ça vient perturber tout son système sa croyance a un impact sur sa vie et du coup un empiriste se doit de prendre en compte que la croyance modifie la perception même du chasseur et les expériences qu'il vit et que du coup c'est pas tout lui donner des expériences à faire parce que la croyance elle est déjà là et elle est profondément ancrée en lui alors un rationaliste va arriver un philothérapeute rationaliste va arriver et va dire t'inquiète pas on va remettre de la logique dans ton système on va remettre tous les éléments du tétris en place et on va te montrer que c'est absurde de manière logique de penser que si tu manges ce que tu as chassé tu ne pourras plus le lendemain continuer à trouver des proies c'est absurde c'est illogique totalement il n'y a rien qui peut démontrer ça cogito ergo sum des cartes illogique totale ok mais est-ce que réellement la logique est le moteur qui nous guide dans nos actions dans la vie de tous les jours vraiment vous croyez que vous allez dire ça au chasseur et qu'il va repartir à la chambre en disant ah je suis rassuré c'est cool là je vais pouvoir manger ce que j'ai chassé non et du coup moi ce qui m'intéresse beaucoup dans cet exemple c'est l'approche pragmatique william james en philosophie qui est un des fondateurs du pragmatisme et après lui plein d'autres personnes qui part du principe que la vérité elle ne dépend pas de la perception du monde extérieur parce que la perception elle-même dépend de mes croyances que la vérité elle dépend pas de la logique interne de mon système parce que la logique interne de mon système elle ne résiste pas à l'épreuve des croyances mais que la vérité elle est juste fonction de l'utilité d'une assertion de l'utilité d'un énoncé un énoncé qui est utile à une personne est dit vrai pour lui pendant un certain temps parce qu'elle sert son système elle sert ses besoins et c'est pareil pour un groupe un énoncé qui est vrai pour un groupe c'est un énoncé qui est utile au groupe du coup pour les indiens quakult cet énoncé est entièrement vrai parce qu'il sert tout le système de partage de la nourriture des indiens quakult il répond à un besoin social collectif dans notre société occidentale moderne il apparaît comme étant moins vrai cet énoncé parce que notre système n'est pas basé sur les mêmes valeurs actuellement majoritairement on va dire en tout cas économiquement et du coup nous c'est plutôt dépêche-toi de manger ce que tu as chassé avant qu'on te le vole pour faire gros et donc il n'est pas vrai pour nous cet énoncé je ne peux pas le croire dans mon système ou alors c'est que je ne fais pas confiance à ce système-là capitaliste économique moderne et du coup j'ai moi-même un autre système de conviction dans lequel cet énoncé peut s'intégrer comme étant vrai parce que ça répond à mes valeurs et à mes besoins et donc ça c'est l'analyse pragmatique du coup quand j'accompagne quelqu'un je ne suis pas empiriste je ne suis pas rationaliste je suis pragmatique et je me pose la question quel est ton système quels sont tes besoins est-ce que chaque croyance chaque conviction dans ton système répond à tes besoins il faut que j'arrive à comprendre tes besoins il faut que j'arrive à voir déjà quels sont tes besoins pour que je vois finalement par rapport à ces besoins si tes croyances vont être pertinentes ou pas efficaces ou pas dans ton système à toi et du coup je suis ethnologue avant d'être philosophe rationaliste je pars à la recherche et à la compréhension d'un système qui n'est pas le mien et je n'utilise pas mon système pour le comprendre parce que ce n'est pas le même ce n'est pas possible donc j'essaye de comprendre ton univers et ça c'est génial parce que j'apprends plein de choses au passage sur d'autres univers que le mien donc je me fais plaisir je suis utile à moi-même et en plus de ça si j'arrive à te faire mieux comprendre toi ton système parce que j'ai cette capacité avec l'expérience à voir un petit peu comment s'articulent les choses dans les systèmes des gens et à te dire et ça et ça etc etc je suis aussi utile à toi ça c'est ma manière d'aider et d'accompagner ça je m'en fous hop je le passe si quand même je voudrais vous parler un peu du besoin je vous ai dit deux trois fois allez j'y reviens comme quoi je vous ai dit deux trois fois la base d'un système ce sont les besoins chaque personne est un être de besoin ça c'est un postulat de mon système de croyance à moi et je disais récemment à quelqu'un il me disait mais t'es sûr que le besoin c'est à l'origine de tout et je lui disais en tout cas si c'est pas le cas mon système à moi il s'écroule mon système de croyance et du coup je vais aller me coucher mais j'y crois quand même fort fort que en fait nous sommes appartenant où nous sommes incarnés des êtres de besoin mais besoin ça veut dire quoi ça vient de l'étymologie germanique bi sunya et vous remarquerez je ne sais pas si j'ai déjà remarqué que dans le besoin il y a soin le besoin c'est ce dont il faut prendre soin de quoi il faut prendre soin chez un individu pour qu'il vive pour qu'il évolue pour qu'il se développe quand je prends soin de ma plante je réponds à ses besoins et elle a des besoins elle a des besoins effectivement en eau elle a des besoins en nourriture elle a des besoins pardonnés je vais m'aventurer dans le domaine ésotérique je préviens pour ça vous pouvez couper le son si ils ne veulent pas elle a des besoins en amour ma plante quand je lui vous savez toutes ces expériences qui sont très très critiquées sur internet où tu parles bien où tu parles mal du japonais je ne sais plus comment il s'appelle à des grains de riz ou à une plante et que tu la vois se développer ou faner bon ok c'est des croyances mais pourquoi pas et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas envisager qu'une plante a aussi besoin d'amour elle a besoin d'attention elle a besoin aussi d'être d'être regardé d'être vu pourquoi pas et les animaux évidemment encore plus et les êtres humains encore plus donc on a quand même pas mal de besoins et prendre soin d'un être humain c'est essayer de prendre en compte donc tout ce dont il a besoin pour pouvoir être équilibré et ce dont il a besoin c'est multiple c'est vraiment plein de choses et c'est là où j'aime bien replacer cette image de l'iceberg si vous voulez mon postulat qui est vraiment pas un truc que j'ai inventé mais qui est propre aussi à la psychanalyse par exemple Freudienne que je kiffe pas énormément mais ensuite Jungienne et tout ça c'est que j'ai un domaine en moi qui est de l'ordre de la conscience c'est la partie émergée de l'iceberg c'est l'ensemble des désirs des envies des souhaits des aspirations des volontés que j'ai et puis j'ai un domaine qui est en dessous de la surface de l'eau qui est immergé et c'est une grosse partie c'est le domaine de mes besoins mes besoins j'en ai pas tout le temps conscience j'en ai même rarement conscience pourquoi ? parce que ma machine quand elle marche bien elle fait en sorte que mes besoins soient satisfaits sans que j'ai entre guillemets besoin de m'en occuper je respire la plupart du temps sans en prendre conscience par contre foutez-moi un sac sur la tête pour jouer dans la cour de récré jeu super marrant que les gamins ils aiment bien faire c'est vraiment un jeu passionnant mettez-moi un sac sur la tête et vous allez me faire prendre conscience que j'ai besoin de respirer et c'est là que le désir la sonnette d'alarme sonne et fait bip 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 j'ai besoin de respirer et ça ça s'exprime sous forme de désir c'est ce que j'appelle le désir quand j'ai envie d'aller acheter des vêtements dans un magasin et qu'on vient me dire c'est superflu ça répond à aucun besoin t'es sûr de ça que ça répond à aucun besoin si j'ai envie d'aller quand j'ai envie quand j'ai envie de manger et que je bouffe comme quatre que je gloutonne ça m'arrive assez régulièrement est-ce qu'il n'y a pas un besoin la sonnette d'alarme m'a dit là il y a un manque il y a un manque en général d'amour mais ça peut s'exprimer de plein de manières un manque de reconnaissance un manque d'appartenance un manque de justice et bien hop allez je vais désirer manger et du coup il n'y a pas de désir dans ma vie qui est stupide absurde superflu par contre il y a des stratégies désirantes qui sont excessives parce que les besoins qui sont cachés en dessous de la surface de l'eau ils sont énormes et ça crie énormément et du coup la sonnette d'alarme elle ne fait pas elle fait gros désir gros gros désir y compris du point de vue sexuel bref donc j'ai des besoins et je prends un exemple un autre pour aller avec vous chercher les besoins qui se cachent derrière une croyance parce que si on imagine que mes croyances mes convictions, répondent aussi à des besoins. Analyse pragmatique. La question, c'est à quel besoin vient répondre telle croyance ? Imaginez cette croyance-là. Dans cette chaîne de vie, tout se mérite, il faut se battre pour pouvoir survivre. Il y a quand même pas mal de gens qui pensent ça, qui disent ça. C'est quelque chose qui est assez communément partagé dans les médias traditionnels. C'est dans cette chaîne de vie, tout se mérite, il faut se battre pour pouvoir survivre. OK. Déjà, je l'ai analysé un petit peu, cette croyance. Cette chaîne de vie, ce n'est pas cool déjà parce que ça se base sur une conception dévalorisante des chiens et encore plus des chiennes. Vous remarquez tous les postulats qui sont derrière, mais je passe ça sous silence pour l'instant. En tout cas, la vie est dure. La vie est semée d'embûches, de pièges, grosses croyances. La vie, ce n'est pas simple, ce n'est pas un fleuve tranquille, c'est dur. OK. D'où vient cette croyance ? Et puis, il y a aussi, tout se mérite. Donc, c'est une conception méritoire de la justice. C'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien. Et du coup, la justice, c'est le fait de mériter ce qu'on a. OK. Elle vient d'où, cette conception de la justice ? Et puis, il faut se battre dans la vie. On ne peut pas se permettre de se laisser aller, de se reposer. La vie est une guerre. Hobbes, philosophe anglais, 17e siècle, une guerre de chacun contre chacun. Et la paix, c'est juste une trêve dans la guerre, mais l'essence même de la vie, c'est la guerre. C'est la lutte continuelle des uns contre les autres. OK. Grosse croyance, là. Elle vient d'où ? Et puis, on continue. Il faut se battre pour pouvoir survivre. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Le but de la vie, ce n'est pas de vivre. C'est encore moins de bien vivre. C'est de survivre. Et j'aurais tendance à dire, de manière un peu ironique, sous-vivre. Parce qu'en fait, survivre, c'est quoi ? Ce n'est même pas être au niveau de la vie. C'est juste chercher à continuer à exister pendant un certain temps, quoi. OK. Belle croyance, encore une fois. Et puis, enfin, derrière tout ça, il se cache la théorisation de l'absurdité. Donc, c'est ce que j'appelle une conception cynique. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas de sens à chercher à la vie. Laisse tomber, gars. Ça ne sert à rien. La vie, c'est juste un choc de force aveugle. Conception déterministe. Et toi, tu t'en sors comme tu peux là-dedans, quoi. Tu te fais trimballer dans tous les sens. OK. Merci pour cette conception de la vie. Moi, je la kiffe. Elle m'aide beaucoup. Et vous remarquerez ma légère ironie. Maintenant, si j'enlève mon propre jugement, mon propre dénigrement, pas très cool, mais c'est parce que ça me fait du mal quand j'entends ça. Moi, personnellement, j'essaie de chercher quels sont les besoins de la personne. Eh bien, déjà, il faut se battre pour être reconnu. OK. Tu as besoin qu'on te reconnaisse. Et peut-être que ça n'a pas été souvent le cas, voire ça n'a jamais été le cas. Et du coup, tu as dû te battre pour obtenir cette reconnaissance qui ne t'était pas offerte. Tu as un besoin de reconnaissance. Mais tu n'es pas le seul à avoir un besoin de reconnaissance. On a tous besoin de reconnaissance. Et quand on ne la donne pas, quand nos parents ne nous donnent pas, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher à obtenir la reconnaissance et on va penser qu'il faut faire pour être reconnu. Mais non, tu n'as rien besoin de faire pour être reconnu normalement dans la vie. Normalement, le fait que tu sois doit être reconnu. Première chose, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour ça. Oui, mais ça n'a pas été le cas dans ta vie. Je comprends. Et du coup, tu as dû en faire et en faire et en faire. OK. Allez, on continue. Tout se mérite. Oui. Oui, tu as besoin de recevoir et peut-être même tu as besoin de recevoir sans qu'il y ait tout le temps quelque chose à échanger. Tu as besoin qu'on prenne soin de toi gratuitement sans te demander quelque chose en retour. Mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, tu as théorisé cette idée que vu que tu ne recevais pas de manière gratuite, il allait falloir encore une fois que tu donnes quelque chose en échange. Et cette idée de l'échange, à laquelle on peut opposer l'idée du partage est aussi quelque chose qui est fondamentalement possible et intéressant dans la vie. Le partage, Wikipédia, par exemple, n'est pas forcément lié à un échange. OK, ce n'est pas le meilleur exemple. On est d'accord. Mais moi, je l'ai pris parce que ça vous parle. Mais dans tous les systèmes de partage communautaire, on a quelque chose qui se donne et ne se perd pas. Par exemple, là, je vous donne de mon temps, mais je ne le perds pas. Parce que j'aime bien faire ça. J'aime bien passer du temps avec vous. Et du coup, le temps, c'est quand même une des choses. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous lui dites, tu me donnes quoi en échange du temps que je passe avec toi ? Vous risquez soit de perdre un ami, soit d'avoir l'ami que vous méritez. Oui, dans la conception méritoire. Bref, j'arrête mes conneries. Je continue vite fait, mais je ne vais pas tout vous dire. On peut faire confiance à personne dans la vie. OK, tu as besoin qu'on te fasse confiance. Tu as besoin, toi, de faire confiance. Tu as peut-être une grosse blessure de trahison. Tu as cru que tu pouvais faire confiance et finalement, tu n'as pas pu. Et du coup, là, tu t'es rétracté en mode, désormais, je ne ferai plus confiance à personne. Et puis, peut-être toi, on ne t'a pas fait confiance aussi. Peut-être toi, on t'a dit que ce n'était pas possible de te faire confiance. Et du coup, tu as intégré ce discours dans ton système. Non, en fait, on ne peut pas faire confiance aux gens, etc. Vous remarquerez, c'est pareil, il faut se débrouiller tout seul. Tu as besoin d'être aidé, tu as besoin d'être accompagné. La vie n'a pas de sens. OK, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de trouver du sens. Vous pouvez les réfléchir toute seule, tout seul. N'empêche que, derrière chacune des parties de cette conviction, il y a un besoin qui crie. Et ce besoin, j'espère que vous l'avez compris, c'est le besoin d'un enfant qui crie. C'est le besoin de moi, enfant, qui est encore là et qui hurle et qui, du coup, se théorise de manière excessive. Du coup, si peut-être à partir de cette crance, je peux revenir aux besoins et essayer de comprendre. Oui, ton besoin d'appartenance n'a pas forcément été… C'est les cinq blessures d'enfance de Lis Bourbeau que peut-être vous connaissez et que j'aime bien parce que ça a beau être vulgarisé, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Tu as une blessure d'abandon immense parce que ton besoin d'appartenance, il n'a pas été nourri. Et du coup, maintenant, tu as des stratégies de dépendance et de mise en dépendance. Tu as un besoin de reconnaissance énorme parce que tu n'as pas été reconnu dans ta personne, tu as été rejeté dans ta personne et du coup, soit tu prends la fuite, soit tu te barres. Tu as un besoin d'autonomie qui n'a pas été reconnu et qui a été humilié. Souvent, c'est pour ton bien, entre guillemets. Tu as un besoin de confiance qui a été trahi et maintenant, tu contrôles tout pour ne plus jamais être trahi. Tu as un besoin de justice qui est fondamental. Il y a des expériences qui montrent qu'avant même d'avoir appris le langage, les enfants, ils ont déjà une conception de la justice qui est très intéressante à observer. Et du coup, quand tu te sens injustement traité et qui ne s'est jamais senti injustement traité dans ta famille, ça crie en toi et puis tu vas finir par devenir rigide, sclérosé sur tes valeurs intransigeantes qui sont une protection, un rempart contre les injustices de la vie et tu vas partir en guerre avec ça. Et vous voyez, là je vous fais des clichés, mais n'empêche que derrière nos blessures, il y a des besoins. Derrière notre système de croyance, il y a des besoins. Allons contacter les besoins et on pourra peut-être prendre soin des blessures. On arrive à la fin. Du coup, on veut du contenu. Ça, c'est à partir de tout ce que je vous ai dit. Comment est-ce que j'organise ma formation, mon accompagnement ? Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour pouvoir aller explorer tout ça ? Et bien, autre chose encore. Et du coup, oui, comment vous n'en avez pas assez ? C'était la petite blague quand j'ai préparé mes slides. Si vous en avez assez, vous pouvez couper maintenant et je ne vous en voudrai pas. Déjà, je vais vous parler vite fait de la formation en philothérapie que je propose. En dehors des accompagnements individuels, en dehors des accompagnements de groupe que je propose, je propose aussi une formation qui est entre 12 et 18 mois et qui est une formation autant sur l'enrichissement personnel, puisqu'on répond à pas mal de questions philosophiques, métaphysiques, existentielles, qu'une formation pour pouvoir soi-même intégrer ça dans le service qu'on a envie d'apporter aux autres, dans le soin qu'on a envie de donner aux autres, puisqu'il est question d'écouter, il est question d'analyser, il est question… je vais vous décrire un peu tout ça. Du coup, c'est en trois trimestres avec à chaque fois des modules théoriques, des modules pratiques, des séances, qui sont au premier trimestre menées par moi, sur la personne, qui sont au deuxième trimestre menées par les stagiaires entre eux ou sur moi. Je me prête volontiers à faire le cobaye parce que j'adore qu'on puisse moi-même me philothérapeutiser. Et puis au troisième trimestre, on continue, on va élargir les séances à des personnes extérieures et puis il y a un mémoire de formation sur l'angle d'attaque qui intéresse le plus chaque personne de la formation et avec lequel elle a envie d'aborder sa philosophie de vie et sa philothérapie. Et du coup, c'est entre toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines, j'envoie des modules. Et pour chaque module, il y a un PDF, il y a un PowerPoint comme ça, il y a une vidéo qui dure une heure, une heure et demie, deux heures, dans laquelle j'explique tout. Et puis ensuite, on se donne le temps à chaque fois d'y revenir ensemble, de faire un échange, un partage, j'ai envie de dire. Alors par Zoom, ce n'est pas en présentiel, c'est en distanciel parce qu'il y a des gens de toute la France et puis il y a des fois aussi d'autres pays francophones. Donc, on se donne le temps d'y revenir ensemble. Et donc, tous les 15 jours ou tous les trois semaines, comme ça en rythme, avec un module théorique, un module pratique, un module théorique, un module pratique, et on va ratisser large. Parce que par exemple, les modules théoriques, vous voyez là, je vous ai tous donné, tous ceux de la formation, sur les trois trimestres. Donc, on va aller, ça c'est mon dada, donner du sens au cycle de la respiration. On va chercher à comprendre ce que la respiration peut m'apprendre sur ma manière de gérer mon équilibre et ma vie. On va aller chercher à comprendre les besoins, les désirs, la pression sociale, communautaire, la question de la moralité, de la liberté, la conscience, l'anthropologie de la vérité, les blessures d'enfance. Et puis, le troisième trimestre, dans la formation, c'est un trimestre assez spécial, puisqu'on va aller s'intéresser à la folie et au continuum entre la raison et la folie, entre, je dirais, l'équilibre et le déséquilibre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans mon approche philosophique, le passage entre l'équilibre et le déséquilibre avec la névrose, la psychose, les différentes étapes de la naissance, les différentes phases du deuil, les expériences frontières, les expériences limites, les expériences paroxystiques, et voir comment à partir de tout ça, je construis l'économie de mes croyances. Ça, c'est des modules théoriques. Donc, vous remarquerez, c'est quand même dense parce que chaque module, c'est entre une heure et deux heures de vidéo, assez dense. Et après, deux, trois semaines de travail avec des exercices et des trucs comme ça. Et puis, au niveau pratique, il y a trois trimestres aussi, du coup. Le premier trimestre, j'interroge mon positionnement de thérapeute face à l'autre, quelle que soit mon approche thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire écouter, interpréter ? Comment je peux identifier mes compétences ? Comment je préfère la différence sur le comment et le pourquoi dont je vous ai déjà parlé ? Comment mettre en place de la bienveillance sans rentrer dans la complaisance ? Et donc, à chaque fois, c'est des gros questionnements sur le positionnement du thérapeute. Et puis ensuite, au deuxième trimestre, on rentre dans le vif du sujet de la pratique philosophique. Développer une posture philosophique, utiliser les distinctions conceptuelles, le dialogue maïotique, la problématisation, et puis redonner sa place à l'émotion dans l'analyse philosophique. Et le troisième trimestre, c'est des modules qui sont autour des questionnements des individus, c'est des retours sur séance, c'est des retours sur les mémoires de formation, etc. Voilà, au niveau du contenu. Alors, je reviens sur l'objectif de cette conférence. Déjà, j'avais envie de vous montrer, j'espère avoir un peu réussi, que la philothérapie, pour moi, elle répond à un besoin de sens. Donner du sens à ce qu'on traverse, donner du sens à sa vie, donner du sens aux épreuves qu'on subit, parce que je ne suis pas certain qu'une seule personne au monde n'ait jamais subi quelque chose qu'il a éprouvé, et donc qu'il a essayé de traverser bon an, mal an, comme ça, mais comment je fais ? Donc, la philothérapie répond à un besoin de sens dans l'accompagnement et dans le soin à la personne. Ensuite, j'essaie de vous faire comprendre que donner du sens, c'est répondre à la question pourquoi ? C'est-à-dire interroger les sensations, proposer des pistes signifiantes et éventuellement des directions, et vraiment essayer de relier dans un tout cohérent le plus possible, ce qu'on appelle donc un système, ce que j'appelle un système, un univers, si vous voulez, à part entière, les différentes parties qui gravitent autour de moi sans cesse et qui colorent mon existence. Et on va aller vraiment en philothérapie, essayer de leur donner de la cohérence et de voir comment est-ce que chacune répond aux besoins du système. Et donc voilà, en résumé, accompagner l'autre, pour moi, c'est nécessairement aussi travailler sur mon propre système. Et du coup, je ne pourrais pas me proclamer thérapeute si je ne vais pas moi-même travailler sur mon système, parce qu'autrement, je risque de faire de la merde, très clairement, et à la rigueur, ce n'est pas si grave, on en fait tout le temps un petit peu quand même, ça c'est sûr. Mais je risque d'en faire beaucoup si à un moment donné, moi-même, je ne travaille pas sur mon propre système. Donc, dans les personnes que je forme, le point de départ, c'est le travail sur leur système, à chacune, chacun aussi. Et on y passe du temps pour aller voir le système et pour aller voir tout ce qui se joue là-dedans. Après, à partir de là, je peux commencer à me dire, ouais, ok, je peux me mettre au service de ta personne. Voilà ! Je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous dire. Et oui, donc la prochaine session de la formation, c'est en automne. J'en fais deux par an, une au printemps, une en automne. Donc là, c'est en septembre. Je prends quatre personnes à chaque fois, dans chaque promotion, quatre, cinq personnes. Là, il y en a déjà deux qui sont inscrites, trois, je crois. Du coup, il reste une place ou deux. Pour septembre. Après, autrement, c'est pour avril de l'année suivante. Alors, je vais arrêter mes slides et on va pouvoir partager. si ça vous va, plouf !